Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on prend la direction de Montpellier où sont Cécile de Minibus et Christine Bouillaud. Bonsoir mesdames. Bonsoir Philippe. Vous faites ça parfaitement en chœur. On s'est entraînés, enfin ça fait trois heures qu'on travaille notre chorégraphie. Vous avez une synchronisation parfaite. Et donc on va partir avec vous. Vous avez deux invités ce soir, Vincent Brunel et Jean-Marc Dardalon jusqu'à 19h30. Et déjà Vincent Brunel qui est avec nous, directeur général du groupe Brunel et élu Mobilianz dans l'Hérault. Mobilianz déjà une organisation professionnelle qui traite beaucoup de filières de l'automobile. En tout cas le syndicat de pas mal de filières. Oui tout à fait. Donc Mobilianz représente plus d'une vingtaine de filières dans l'automobile. Donc elle s'occupe de la distribution et des métiers des services. Donc c'est assez large dans le sens du terme. On a la mécanique, la carrosserie. Vous allez avoir la peinture. La peinture. Vous allez avoir aussi les stations de service. Voilà. Donc tout ce qui est mobilité, l'allocation de véhicules aussi. Donc tout ça c'est assez large. Donc on a besoin de, bien sûr nous, de s'adapter. Donc dans ces nouveaux métiers qui vont arriver sur toute cette partie d'électrification qu'on va nous imposer. Puisque le gouvernement a décidé de mettre des véhicules électrifiés, 100% de véhicules électrifiés en 2035. Donc l'idée c'est quoi de Mobilianz ? C'est d'essayer d'organiser, d'anticiper, de pouvoir être toujours à la pointe pour que nos ateliers soient prêts à recevoir tous les clients qui vont arriver avec ces véhicules, avec ces nouvelles technologies. Voilà. Donc ça c'est... 2035, un enjeu important. On parle d'électrification. Alors beaucoup de constructeurs aujourd'hui se sont engagés. Alors il y a des constructeurs plus que d'autres, comme Range Rover avec Ford. On sent que c'est déjà dans leur ADN depuis longtemps. Mais ce qui va pêcher à un moment donné, ce sont les bornes électriques. Tout à fait. Alors bon, les programmes de bornes se mettent en route. Donc sur la motorbike de Montpellier, on est en contact avec la région pour pouvoir développer. Je crois que début 2023, on va avoir un lancement important de bornes qui vont être implantés sur la métropole de Montpellier. C'est vrai que nous aussi, dans les ateliers, on a déjà installé pas mal de bornes puisqu'on s'y consacre depuis 4-5 ans déjà. Donc nous avons des partenaires qui sont à nos côtés. Donc on a Station E, donc un partenaire qu'on côtoie régulièrement dans la profession. Il y en a plusieurs, bien sûr. Mais bon, on en a un qui est proche de nous et qui se permet de nous installer des bornes dans nos ateliers pour les bornes publiques. Où on pourra se charger avec une carte bleue classique. Oui, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les abonnements. Il faut juste une carte bleue. Une carte bleue, quelque chose de plus simple, très simplifié. Donc on a aussi des missions aussi de formation pour mettre en place, bien sûr, la formation de nos collaborateurs. Donc que ce soit des mécaniciens ou des peintres. Il faut savoir que les voitures électriques, dans les étuvages en cabine de peinture, il y a des températures à respecter par rapport aux batteries. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. Et cette formation est poussée par le GNFA. Le GNFA qui est la formation principale du gouvernement national de la formation automobile, qui a mis en place depuis 2010 des formations dédiées à la partie électrique, qui se sont accélérées en 2017 et qui nous permettent de pouvoir envoyer nos collaborateurs en formation continue. Donc la chance que nous avons sur Montpellier, c'est qu'on a un site qui est installé à Mudeson, très proche de Montpellier. Et après, on a deux centres de formation. Un qui est basé sur Lésignan-Corbière, un CF1, un centre de formation automobile, qui est très performant sur Lésignan-Corbière. Et puis nous en avons un sur Marguerite, à côté de Nîmes. Alors moi, j'avais une question sur l'électrique, sur les bornes. Vous en parlez. C'est bien quand on est en ville, mais on a quand même beaucoup d'auditeurs, de gens qui habitent en campagne. Ce sujet de la voiture électrique, est-ce que vous le ressentez dans le milieu rural, loin des grands pôles urbains ? Parce que là, on se pose vraiment la question. Personnellement, tout ce qui est poussé à l'extrême, quand on dit 100% de véhicules électrifiés... Vous y croyez ? Non. À moitié ? Pas du tout. Non, parce que tout ce qui est poussé à l'extrême, on a toujours pu s'apercevoir que ça ne peut pas marcher. Oui. Donc, je suis convaincu qu'on peut amener une partie des véhicules en partie électrique, mais on ne pourra pas amener 100% de la partie de la mobilité sur l'énergie et d'abord électrique. D'abord, il y a plusieurs années dans ça, parce qu'on veut préserver la planète. Donc, si on met ça en place, on va à contre-sens, puisqu'on va la vider de tous les métiers rares et précieux. Donc, je pense qu'il y aura des solutions alternatives. On sera obligé d'y venir. Jusqu'au-dessus, on se dira, il ne faut pas faire d'électrique, il faut faire de l'hydrogène ? Oui, peut-être de l'hydrogène. Il y aura aussi des carburants qui seront moins polluants et qui nous permettront de réduire les émissions de carburant. Et notamment pour les gens qui habitent dans les milieux urbains, ça sera peut-être leur solution pour s'adapter mieux à leur mobilité dans leur campagne. Sur l'électrique, sur les métiers que vous représentez dans le secteur automobile, forcément électrique veut dire moins d'entretien. Donc, ça va être qu'il y a une chute de chiffre d'affaires pour pas mal d'acteurs économiques aujourd'hui. Alors oui, c'est une chute de chiffre d'affaires. Bien sûr, on s'aperçoit qu'une révision sur un véhicule électrifié, vous le divisez par deux ou par trois par rapport à une révision classique. Mais bon, le métier évolue beaucoup. Vous savez que les véhicules sont de plus en plus connectés, de plus en plus sont équipés d'ADAS et de technologies nouvelles qui se rajoutent des unes après les autres. Et donc, ce qu'on enlève de côté, on le rajoute de l'autre. Et ce qu'on rajoute de l'autre, c'est des choses qui sont plus ou moins électroniques, digitales, où on aura besoin de personnes pour le réparer et des personnels qualifiés. Donc, notre idée, et avec Mobiliance, bien sûr, c'est de pouvoir, avec les instances de formation et de tout ça, de pouvoir être prêt. Et il faut qu'on soit prêt. On est déjà prêt. On est là à l'affût de tout ce qui est là pour pouvoir. On est très ouvert avec les constructeurs. On est très ouvert avec les centres de formation. Et le but, ça serait que surtout, on arrive à motiver les jeunes pour venir dans ce métier qui est en pleine évolution. Parce que ça n'attire plus, la voiture ? Si, ça attire. Et à aujourd'hui, les jeunes, si vous voulez, pour les recruter, pour pouvoir les amener dans les ateliers, on a des aides qui sont mises en place. Donc, à aujourd'hui, il faut savoir en profiter. On a beaucoup d'aides qui sont mises en place par le gouvernement pour la formation professionnelle, pour prendre un jeune en apprentissage et en alternance. Donc, à aujourd'hui, on a un potentiel de recrutement qui est relativement important pour pouvoir former justement les jeunes de demain. Et on peut encore dire qu'il ne faut pas avoir peur pour un jeune de s'investir dans ce métier. Il y a de l'avenir. Ça va évoluer, mais il y aura toujours de l'avenir. Les gens ne vont pas marcher à pied, je ne vous crois pas. En matière d'énergie, parce que ça, c'est aussi un gros poste pour les acteurs économiques de l'automobile, il y a un décret qui est sorti, le décret tertiaire. Le décret tertiaire, oui, tout à fait. Donc, c'est pour tous les métiers, quel que soit le métier. Donc, c'est quoi le décret tertiaire ? Tout simplement, c'est une obligation que nous avons, tout chef d'entreprise, d'une surface de plus de 1000 m² de son bâtiment. Et si on a plus de 1000 m² dans le bâtiment, donc au sol et les étages comptent aussi, si vous avez des salles de réunion ou un étage, et on doit remplir un décret tertiaire, donc qui est un document qui doit remplir sur un site dédié au gouvernement qui s'appelle l'Operat et qui nous permet d'identifier toutes les zones de notre surface de vente, atelier, et savoir s'il est chauffé, pas chauffé, s'il est climatisé. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire un référencement. On fournit les dix dernières années de nos factures d'énergie, de gaz et d'électricité. Et en fait, le référent sera les années qui ont été le plus consommées. Et le gouvernement nous impose, dans les deux ans à venir, de diminuer notre capacité énergétique de 10%. Voilà, donc ça, c'est les deux premières années. C'est quelque chose qui est... Ce qui paraît possible. Oui, c'est possible. Je vais vous expliquer pourquoi et comment on va procéder. En ce cas, il y a beaucoup de gens dans la profession, quelle que soit la profession qui prennent le train en route, qui m'appellent et disent « je ne sais pas ce que c'est, comment ça se fait ». Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement avait mis, si le décret tertiaire n'avait pas été rempli à fin septembre, une amende à 7500 euros. Elle a été repoussée à fin décembre, pour le temps que tout le monde se mette en place. Et comment on procède ? Bon, eh bien là, on remplit ce décret. Donc, on met toutes les sources d'énergie qu'on peut avoir dans notre structure. Et de là, on a des possibilités de faire appel à des sociétés, donc différentes sociétés, qui vont nous amener à pouvoir analyser en se déplaçant dans notre point de vente, vérifier toute l'organisation que nous avons, au niveau des cabines de peinture, au niveau des chauffages, au niveau de la climatisation, au niveau de nos bureaux, de nos salles de réunion, et de pouvoir éventuellement centraliser toutes ces commandes sur une seule centrale, pilotée par un ordinateur. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir un coût pour pouvoir mettre des capteurs, surtout les radiateurs, tout ça, pour les relier à cette fameuse centrale. Mais ce coût a une capacité de pouvoir s'amortir. Il y a un ROI qui permet de s'amortir. Et donc là, l'étude a été faite par l'entreprise qui vient s'implanter. Donc, on a une entreprise qui s'appelle Semly qui nous aide pour ça. Ça veut dire que, pour donner un exemple, ça veut dire que quand Christine va quitter son bureau à 18h, on saura et donc on va éteindre le coup. Voilà, on va couper l'énergie, tout à fait. Voilà, c'est ça. On va couper l'alimentation pendant trois jours du chauffage. Voilà, donc on va avoir des différents... S'adapter, en fait. S'adapter en ferme à l'âge aussi. Les coupages des électricités entre midi et deux. Souvent, les ateliers, les jeunes oublient d'éteindre la lumière. Mais là, il y aura... Un jeune oublie d'éteindre la lumière, on ne connaît pas. Un jeune oublieux. Ou un ancien, une personne oublie d'éteindre la lumière, ou le chauffage le soir, ou la climatisation. Là, comme tout sera enregistré, informatisé, tout s'arrêtera en temps et en heure au moment voulu. Et les dates, c'est quand ? Les dates décrétières, donc 30 septembre, repoussées pour que tout le monde se mette en route, 30 décembre. Et puis après, ça risque de descendre aux entreprises qui seront en dessous de 2 000 m². Oui, l'objectif, c'est de toucher tout le monde. Oui, l'objectif sera de réduire... Que tout le monde fasse l'effort pour la planète pour réduire nos consommations d'énergie. Sachant que, pour nous, c'est une priorité. Pourquoi ? Parce que l'énergie a énormément augmenté. Donc, j'ai eu mes prédécesseurs qui étaient avec vous tout à l'heure dans les interviews que j'écoutais. sur l'automobile, l'impact est énorme. Je vais vous expliquer. Donc, le coût du mégawatt-heure en 2021, donc ce n'est pas si mieux que ça, était à 75 euros le mégawatt-heure. Et actuellement, des fournisseurs d'énergie en proposent au-delà de 1 000 euros le kilowatt-heure. Donc, vous imaginez que l'impact est colossal. Quelqu'un qui avait 1 000 euros d'électricité par mois va se retrouver avec une facture de 15 000 euros par mois. Il va pouvoir trouver des solutions. Donc, c'est des solutions qu'on est obligé de trouver. Merci beaucoup, Vincent Brunel, directeur général du groupe Brunel et élu Mobilian dans l'Hérault. Merci d'avoir été avec nous. C'est les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. On vous retrouve dans un instant avec un autre invité. On va parler automobile aussi. Oui, c'est un acteur de Red & White. Oui, absolument. Jean-Marc Dardal, on sera avec nous. A tout de suite. En direct du Monde Nouveau à Montpellier. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on prend la direction de Montpellier pour le Monde Nouveau, le Forum de la transition environnementale. et sociétal où on retrouve Cécile Demenibus et Christine Bouillon qui reçoivent désormais Jean-Marc Dardalion, fondateur de Red & White, une entreprise de VTC basée dans le Gard. Si, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? On m'entend bien. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes une entreprise, on l'a dit, de VTC à Montpellier et à Nîmes aujourd'hui. Oui. C'est ça ? Et vous avez une particularité, c'est l'électrique. Pas que. Pas que. En tout cas, vous l'étendez vers ça. Oui, on a pour ambition de décarboner le transport professionnel de personnes. Ça correspond à combien aujourd'hui de VTC ? Alors, on démarre. Aujourd'hui, on a... Red & White est bien d'abord une société de transport. sous réglementation VTC. Je précise parce qu'aujourd'hui, quand on parle de VTC, on est souvent comparé à des sociétés de mise à relation. Donc, c'est très différent. Donc, on a six véhicules, pour l'instant, sur Montpellier 100% électriques, avec des chauffeurs partenaires ou salariés qu'on incite à passer de plus en plus sur le 100% électrique par un modèle économique assez nouveau. Est-ce que ça veut dire que vous avez des partenariats avec des constructeurs pour les aider ? On a mieux que ça. On a un partenariat avec une nouvelle société d'État qui s'appelle Movivolt, qui appartient à la Caisse des dépôts de consignation et V.I. Poste, avec qui on a réussi à faire bouger les lignes du financement automobile, vraiment de la transition écologique, en ayant une réflexion économique basée autour de la longévité des véhicules. Lorsque vous achetez un véhicule électrique, c'est comme si vous achetiez trois véhicules thermiques. Vous le disiez tout à l'heure, avec beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins de panne, pour l'instant, avec un carburant beaucoup moins onéreux. Donc on se retrouve avec un outil de production quasiment à coût fixe et qu'on peut projeter sur 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et évidemment, bien sûr, ça s'impacte sur le revenu des chauffeurs, ça s'impacte sur le prix de la course, au prix du passager. Et ça permet de développer aussi des solutions territoriales, de développer le rural. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne disais pas que. Et on peut enfin ouvrir des solutions pour le rural et que les gens puissent se déplacer plus facilement de métropole en rural, de rural en métropole ou de rural en rural. Oui, alors ça, c'est effectivement la question qu'on posait tout à l'heure. Mais l'électrique, vous y passez parce qu'il y a certes une réglementation, il y a une obligation, mais les clients, ils sont friands du véhicule électrique pour être transportés ? Pourquoi ? Ils adorent, parce que c'est tellement plus confortable. Et le chauffeur aussi. C'est évidemment confortable pour le chauffeur qui est beaucoup moins fatigué en fin de journée, vu l'absence de vibration et la souplesse du véhicule. Et pour le passager, pour les mêmes raisons. Et puis bien sûr, il y a quand même l'aspect décarboné et la satisfaction de faire très peu d'émissions carbone à bord de véhicules électriques. Depuis combien de temps vous faites ce métier, Jean-Marie ? C'est une reconversion complète. J'ai une carrière de 25 ans comme ingénieur du son dans la télévision et le cinéma. Rien à voir. Rien à voir. Et je suis originaire des Cévennes et j'avoue que j'étais un peu fatigué de l'audiovisuel. Et à 45 ans, j'ai tout arrêté. Je suis revenu dans les Cévennes et j'ai développé cette solution. Mais est-ce que vous avez conscience de vivre une révolution industrielle en temps réel ? Parce que là, on change complètement de modèle. Oui, oui. C'est une vieille étape de révolution industrielle, encore une fois, par rapport à la longévité des véhicules, par rapport au développement de la connectivité des véhicules et évidemment avec des impacts sur les banques, sur les assurances. Et puis plus tard, quand on sera la voiture autonome, bien sûr, sur un urbanisme où il va vouloir vraiment, vraiment, vraiment faire changer les choses. Aujourd'hui, de plus en plus de villes s'inscrivent dans une notion de ZFE, de zone à faible émission. C'était forcément une obligation de se dire que l'électrique permettait d'avoir cette liberté de rouler, en fait. Il y a ça. Il y a l'interdiction, effectivement, enfin, la future interdiction de rouler en gasoil dans les villes. Il y a aussi, avec nos vanes électriques, la possibilité aussi de se positionner dans la ZFE avec toute la réglementation de covoiturage qui se met en place par rapport aux entreprises. Il y a l'obligation de la dernière course. Bien entendu, quelqu'un qui s'engage sur le covoiturage n'a pas d'obligation à assurer la dernière course. Et donc là, effectivement, la plateforme qui s'occupe du covoiturage fait appel à des professionnels. Et là, nous, on se positionne, bien entendu, sur le rapatriement de ces personnes-là dans la garantie de la dernière course. Est-ce que les bornes électriques, est-ce qu'il faut des bornes électriques pour les taxis, les VTC, prioritaires, avec des charges rapides pour éviter de perdre du temps ? Il faut développer les charges rapides pour tout le monde, pas uniquement pour les VTC, les taxis. Je pense qu'il y a suffisamment... Enfin, le projet actuel de développement de bornes en superchargeurs est suffisamment conséquent pour qu'ils soient accessibles à tous et pas spécialement réglementés pour les taxis ou les VTC. Attention, je parle de rural, je ne parle pas des métropoles. Aujourd'hui, on se dit que certains métiers se féminisent. Est-ce que c'est un métier où on rencontre de plus en plus de femmes ? Pas assez. Pas assez. Il faut... C'est un métier de service, de prévenance, d'attention à la personne et jusqu'à preuve du contraire, effectivement, les chauffeurs femmes avec qui je travaille, puisque je travaille avec des chauffeurs femmes, ont plus de talent pour ça que pour les garçons. N'hésitez pas trop fort, ça va faire des jaloux. Pour devenir VTC, aujourd'hui, ou devenir chauffeur, est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est un achat de licence ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, c'est devenu un examen, un petit peu comme les taxis d'ailleurs, qui se fait après un nombre d'heures plus ou moins obligatoires. Il y a des fois, on peut choisir sa formule, mais je crois qu'il y a au moins... Ça a changé depuis que j'ai passé ma licence. Donc, je crois qu'il y a 45 heures obligatoires de formation et après, on peut aller jusqu'à 140 heures comme d'ailleurs cela se passait avant lorsque moi, j'ai passé ma licence. Donc, c'est un examen. Mais avoir la carte ne suffit pas à faire du service aux passagers. Encore une fois, dans VTC, aujourd'hui, on inclut beaucoup de choses. C'est la réglementation qui est la plus vaste pour le transport de personnes. Et ce service aux passagers, ce service à la personne, cette prévenance dont je parlais tout à l'heure, elle s'acquiert avec l'expérience. Avec l'expérience, c'est peut-être aussi une filière qui devrait être développée pour ça ? On y pense. On y pense parce que dans la mesure où mon modèle social est différent des mises à relation où on impose une charte de qualité aux chauffeurs comme dans n'importe quel métier on sous-traite, on réfléchit sérieusement à créer une formation par rapport à notre charte de qualité. Il y a quelques années, il y avait des permis blancs pour les chauffeurs de taxi qui n'avaient pas de permis. Vous êtes très regardant sur le nombre de points ? Non, parce qu'encore une fois un chauffeur qui vise le service va être en général très... Je ne connais pas beaucoup de chauffeurs qui ont très peu de points. C'est vrai ? Il faut peut-être qu'on devienne chauffeuse. Même moi, j'avoue qu'avant de faire ce métier, j'avais moins de points que ce que j'en ai aujourd'hui. Et pourtant, je fais 10 000 km par mois. Ce qui veut dire qu'il y a une prise de conscience. Complètement, oui. Merci beaucoup Jean-Marc Dardallon d'avoir été avec nous, fondateur de Red & White, cette entreprise de VTC basée dans le Gard, Montpellier, Nîmes. Et bientôt ? Siège à Baissege, bientôt Toulouse. Voilà. Un petit peu à Lyon, un tout petit peu à Paris. Et les véhicules de quelle couleur ? Alors, ils vont être blancs avec un trait rouge. Voilà, les véhicules blancs avec un trait rouge. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était... On était en direct avec Christine Bouillot en direct de Montpellier, le monde nouveau. et on vous laisse dans les mains prometteuses de Philippe David pour cette belle fin d'émission avec Mobility TV. Passez une bonne soirée. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV et on va parler des ZFE. Les ZFE, les zones à faible émission qui sont de plus en plus répandues dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants et où l'entrée se fait selon la vignette Critère. Pour en débattre avec nous ce soir sur Sud Radio, Daniel Guiraud, vice-président de la Métropole du Grand Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Et Mathieu Ségura, directeur général de la FEDA, la Fédération de la Distribution Automobile. Bonsoir. Bonsoir. Merci de l'avoir été. Avec plaisir. Bienvenue sur Sud Radio également. Daniel Guiraud, vous êtes vice-président de la Métropole du Grand Paris. La mise en place de la zone faible émission à Paris a été décalée d'un an au 1er juillet 2023. Une mesure de bon sens car ce n'était pas faisable en l'État ? Alors, une mesure de bon sens, assurément, mais que nous avons prise à contre-coeur parce que dans la mise en place d'une zone faible émission, il importe de respecter un calendrier qui est tout de même un calendrier relativement court. C'est un système en palier. Donc, chaque fois que l'on retarde une étape, on augmente la hauteur de la marche et la marche suivante sera plus difficile à gravir. Donc, on aurait préféré respecter le calendrier mais, et nous allons y revenir, ce ne s'est pas avéré possible. Mathieu Ségurin. Ségurin. Ségurin, pardon. C'est une mesure de bon sens ? Oui, en tout cas, c'est une mesure, je dirais, raisonnable que nous, on a appelé de nos voeux. On avait rencontré à l'époque, d'ailleurs, différentes personnes de la métropole mais également de la région. On a évidemment accueilli cette mesure avec un certain soulagement, tout comme les consommateurs du reste, puisque je rappelle quand même que les véhicules Critère 3 sont des véhicules qui sont assez récents. On parle de véhicules diesel qui sont sortis entre 2006 et 2010 et les essences entre 1997 et 2005. Donc, ce ne sont pas des vieilles guimbardes. Donc, c'est bien, on a gagné un an, ça sera mis en place à partir du 1er juillet 2023, sauf report nouveau. Le problème, c'est que M. Guiraud le disait à l'instant, la marge d'après, c'est les critères 2 qui vont être interdits moins de 6 mois après. Et là, on parle de véhicules qui sont encore plus récents. Donc, c'est un vrai problème. Qui ont parfois 2 ou 3 ans pour les diesels, par exemple. Oui, absolument. On parle de véhicules pour les essences qui sont immatriculées depuis 2011 et les essences depuis 2006 à 2010. Donc, c'est un vrai souci et on se demande comment les gens vont faire. Ce n'est même pas une problématique métier, c'est une problématique consommateur. Comment est-ce que ces gens... Il y a une étude CSA qui est sortie en février 2022 qui dit qu'un ménage sur deux ne sera pas en mesure de changer de véhicule. Daniel Guiraud, vous êtes vice-président de la métropole du Grand Paris mais on va aller voir ce qui se passe dans les territoires, en région. La France, ce n'est pas que Paris. Comment va-t-on faire pour les provinciaux qui vont travailler dans une vieille voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de changer dans une agglomération régionale, ça peut être Toulouse, ça peut être Marseille, ça peut être Bordeaux, ça peut être Strasbourg, où il n'y a pas les moyens de transport adéquats, contrairement à l'Île-de-France qui est quand même relativement bien pourvue en transport en commun. Alors, si vous le permettez, un petit bémol par rapport à ce qu'on est de dire, c'est-à-dire que l'Île-de-France également connaît les mêmes problèmes que la province parce que, autant les habitants de Paris-Intramuros et de la première ceinture, en gros, ce qu'on appelle la zone dense, les départements du Val-de-Marne, Saint-Saint-Denis et Haut-de-Seine sont très bien pourvus en maillage de transport en commun et le seront encore mieux à l'avenir avec le Grand Paris-Express, autant les personnes, les salariés et l'entreprise qui sont localisés sur la première couronne ou sur le Paris-Intramuros mais qui habitent en lointaine couronne sont confrontés exactement à la même difficulté que vous mentionnez. C'est des faits qui ne nous échappent pas, qui ne s'échappent pas et je permettrai dans le fil de la discussion de vous donner deux, trois pistes de réflexion par rapport à cette situation. Il est bien évident que la ZFE a des éléments perturbants pour une série de personnes. D'ailleurs, d'une manière générale, la transition écologique ne sera pas sans douleur et je pense que tout l'objectif des pouvoirs publics et des partenaires privés, c'est de faire en sorte qu'elles puissent se faire avec un minimum de casse par rapport aux préjudices que ça peut apporter et au tort que ça peut occasionner à certaines personnes. Alors, sur les ZFE, première constatation, vous me parliez des ZFE de province, il y en a effectivement qui sont en gestation, Paris et la métropole du Grand Paris sont plus avancées, mais on pourrait raisonner à l'échelle européenne et là, on constate exofacto un retard français puisque par rapport aux zones faibles émissions ou équivalentes en territoire européen, la France est très très en retard et je pense qu'on y reviendra dans la discussion. J'ai envie de dire Dieu merci, on est en retard, Dieu merci, on est en retard, mais on a l'impression qu'on va droit dans le mur et qu'on klaxonne en accélérant. Moi, je rappelle, il n'y a encore pas si longtemps, des gilets jaunes qui défilaient suite à la hausse du carburant. Là, qu'est-ce qu'il est ? Ça a été moins cher qu'aujourd'hui. Ça a été moins cher qu'aujourd'hui, absolument, et j'attends de voir avec une certaine impatience ce qui va se passer pour le bouclier tarifaire parce que sans le bouclier tarifaire, l'essence, c'est 2,10 euros. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Qu'il y ait, nous, dans notre filière de l'après-vente, on est tout à fait confiants des enjeux écologiques. On est vraiment participatif là-dedans, mais on oppose souvent fin du mois à fin du monde. Et le souci que l'on voit, nous, aujourd'hui, c'est que dans une période extrêmement compliquée, une période de guerre, puisque c'est une guerre en France qui n'est pas une guerre physique, mais qui est une guerre économique, avec un problème énergétique extrêmement fort. Je rappelle que RTE vient d'annoncer ou recommander plus exactement que de limiter l'accès aux bornes selon les horaires de la journée, c'est-à-dire de 8h à 13h et de 18h à 20h. Déjà, si vous avez un véhicule électrique, vous ne pourrez pas le recharger. Comment est-ce qu'on va faire pour des gens qui ont un salaire moyen à qui on va dire monsieur, madame, vous êtes dans une ZFE où votre véhicule critère 3 et au 1er janvier 2024, critère 2 ne pourra plus rouler, madame, monsieur, vous êtes obligé de vous équiper. Je donne un chiffre, un exemple très clair. Une Twingo électrique, c'est 21 500 euros. Monsieur, vous êtes élu en Ile-de-France, alors pas de la région, mais au sein de la métropole. La région Ile-de-France, on le reconnaît, donne des aides qui sont extrêmement conséquentes, importantes. 6 000 euros par véhicule, c'est très bien. Vous prenez, il y a à peu près 5 millions et demi de véhicules en Ile-de-France. Vous prenez 1 million de véhicules, vous multipliez ça par 6 000 euros par aides, ça fait 6 milliards. Comment on fait ? Et ces ZFE, monsieur Guiraud en parlait à l'instant, il y en a 10 qui ont été mis en place, dont celle de l'Ile-de-France et 35 qui seront mis à horizon 2024 avec des grandes villes comme Lyon, Grenoble et autres. Rouen, absolument. C'est 74% des automobilistes, voire 75% dans le cas de Lyon et Grenoble qui vont être exclus. On fait comment ? Daniel Guiraud, c'est vrai que ça pose question parce qu'on nous annonce des rationnements de courant, y compris sur les bornes de rechargement. Avoir une voiture électrique, si on ne peut plus la recharger, c'est un peu compliqué, non ? Alors, effectivement, il y a la question énergétique qui se pose. Mais je ne voudrais qu'à me revenir sur les propos de monsieur Ségurand. Moi, je ne dis pas « Dieu merci, la ZFE a pris du retard » parce qu'il faut revenir sur le pourquoi de la mesure. Le pourquoi de la mesure, il y a environ 10 ans qu'on a choisi dans ce pays de mettre en place progressivement des zones pour améliorer la qualité de l'air. Au point de départ, il y a un énorme problème sanitaire. Toutes les études scientifiques convergent. La dernière en date est celle qui a été menée par l'Agence Santé publique France avec l'Observatoire Régional de la Santé d'Ile-de-France. Nous avons ce qu'on appelait dans le temps des morts prématurées, mais désormais, les médecins préfèrent qu'on parle de morts directement imputables à la pollution atmosphérique. C'est 8 000 décès par an sur le périmètre métropolitain. Ce sont des chiffres qui ont été réévalués à la hausse récemment. Et c'est une réalité. Travaillons dans le cadre de la métropole avec toute une série de partenaires du corps scientifique et médical, avec notamment des pédiatres. Il y a des affections respiratoires sur les nouveaux-nés, sur les nourrissons qui sont extrêmement importantes. Et la cause numéro 1 de ces affections, c'est la pollution de l'air. Et la cause numéro 1 de la pollution de l'air, ce sont les véhicules. Parce qu'il y a d'autres causes qui entrent en ligne de compte. Je pense par exemple au poil à bois, mais dans la zone dense, qui est celle du périmètre de la future zone faible émission, c'est incontestablement les véhicules qui occasionnent la très mauvaise qualité de l'air. Même si on a un peu amélioré le système depuis qu'on a instauré les ponts catalytiques, c'est-à-dire qu'on observe que ça peut apporter de légères améliorations, mais globalement, le compte n'y est pas. Donc au point de départ, il y a un énorme problème sanitaire et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place la zone faible émission. Ce n'est pas pour embêter les gens, bien évidemment. Les vraies voies qu'il faut rouler la France avec Mobility TV, il est 19h40. Ce débat passionnant sur les zones faibles émission avec Daniel Guiraud, vice-président de la Métropole du Grand Paris et Mathieu Ségurand, directeur général de la FEDA, la Fédération de la Distribution Automobile, continue dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voies qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voies qui font rouler la France. Retour des vraies voies qui font rouler la France avec Mobility TV en notre compagnie ce soir pour parler des zones faibles émission. Daniel Guiraud, vice-président de la Métropole du Grand Paris et Mathieu Ségurand, directeur général de la FEDA, la Fédération de la Distribution Automobile. Vous vouliez répondre à Daniel Guiraud, Mathieu Ségurand. Absolument. J'entends l'argument des problèmes respiratoires, des pédiatres. On l'entend, mais pardonnez-moi, c'est un peu un argument de tarte à la crème. Et je vous donne un exemple. L'espérance de vie la plus importante en France, c'est en Ile-de-France. Et je donne un autre exemple important. L'endroit le plus pollué en Ile-de-France, ce sont les couloirs de métro à cause des disques de freins, des horaires et des métros. Donc, moi, je veux bien tout entendre, mais encore une fois, il y a la méthode qui est faite. Et aujourd'hui, cette méthode, elle n'est pas concertée, elle est brutale. Je dis bien brutale. Et on est en train de mettre en place en Ile-de-France, je ne veux pas stigmatiser M. Guiraud et la métropole d'Ile-de-France, mais partout en France, avec ces futurs 45 ZFE qui seront mis en place, ou quasiment toutes mises en place à horizon 2024, on est en train de créer des machines à exclure. Parce que c'est facile pour les gens au revenu d'avoir un véhicule thermique pour partir en vacances, puis de l'autre côté pour rouler au quotidien un véhicule électrique. Mais je veux dire, il faut bien se rendre compte, il faut bien que les gens comprennent. Arrivé en 2024, ne pourront rouler que les critères 0 et les critères 1. C'est-à-dire les véhicules à hydrogène, les véhicules électriques, qui à eux deux représentent à peu près 1 ou voire 2% du parc auto. Je vous rappelle que le parc automobile, c'est 44 millions de véhicules. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Et les pouvoirs publics, il faut qu'ils aient en tête que ce soit les collectivités ou l'État, ils risquent d'avoir une contestation sociale forte et dangereuse. Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là ? On va les verbaliser quand ils vont vouloir aller travailler ? Moi, dans mes entreprises, j'ai des gens qui ont besoin de leur véhicule, qui ont besoin d'aller travailler dans des horaires décalés, qui n'ont pas de transport en commun. Parce qu'on parle de l'Île-de-France, mais la France ce n'est pas que Paris et l'Île-de-France. Il y a d'autres endroits où les gens n'ont pas ces infrastructures. Daniel Guiraud. Alors, plusieurs choses. La première, je ne peux pas laisser dire qu'au regard de l'espérance de vie moyenne sur l'Île-de-France, il n'y a pas ce problème sanitaire qui est avéré de façon scientifique par les professionnels de la santé. Je ne suis pas un professionnel de la santé, vous non plus, je pense. Voyez les professionnels de la santé et devant des heures... Vous voyez des études qui sont parues, M. Guiraud, malheureusement. Cette question n'est pas un sujet. Réellement, il y a un problème. Après, là où il y a un réel sujet et de ce point de vue, je peux vous rejoindre sur un constat mais pas sur la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que la zone faible émission soit excluante pour des catégories de la population et concrètement, les personnes, les ménages à revenus faibles qui n'ont pas les moyens aussi facilement que vous ou moi de pouvoir le caillir changer. M. Guiraud, quelle solution vous apportez ? Quelle solution apportez-vous ? Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez des aides de la région. Il y a d'abord des aides de l'État. C'est la prime à la conversion, c'est le bonus écologique. Il y a des aides de la région, elles sont très ciblées sur les professionnels puisque la région aide les professionnels et la métropole aide les particuliers avec une procédure qu'on appelle métropole rouleau propre qui permet jusqu'à 6 000 euros par ménage pour aller en additionnalité avec les primes de l'État participer à l'acquisition d'un nouveau véhicule. Ceci étant dit, ceci étant dit, et là vous avez raison, une fois qu'on a mis bout à bout les aides de l'État, les aides de la métropole, les aides de la région, il y a un reste à charge pour des personnes insupportables pour les ménages. Et ce reste à charge, il faut aider les personnes à pouvoir le résorber et c'est pourquoi nous avons proposé, mais c'est là le problème, c'est pour ça aussi que nous avons différé la date de passage au hectare 3, nous avons proposé que pour les ménages à qui il reste un reste à charge qui n'est pas supportable de par leur budget, il puisse y avoir un prêt à taux zéro, l'État sait faire, on l'a fait en d'autres circonstances, garantie par l'État, garantie par l'État, sinon les banquiers clairement ne prêteront pas sur des populations défavorisées et avec un calendrier d'amortissement qui soit suffisamment long pour être absoluable par la mensualité. Excusez-moi, M. Guiraud, mais j'entends la bonne volonté, je l'entends, mais à un moment donné où on est dans une période inflationniste comme je le disais et voire de récession en 2023, en début 2023, les prêts à taux zéro c'est très bien, mais on n'a pas les moyens, la France n'a pas les moyens, on ne va pas financer tous ces véhicules électriques avec de l'argent public. Je prenais un exemple tout bête en Ile-de-France, 6 000 euros fois 1 million de véhicules, c'est 6 milliards, vous vous rendez bien compte qu'il y a un souci. D'autre part, pour les ménages qui sont modestes, qui sont à 50 ou 100 euros prêts, un prêt à taux zéro, c'est très bien pour des gens qui ont un petit peu de moyens, mais pour des gens, je rappelais tout à l'heure, l'âge moyen du parc qui est de 12 ans et encore 12 ans, c'est assez optimiste, mais c'est des véhicules qui ne valent plus rien, que les gens réparent, font durer parce qu'ils n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Donc ce qui va se passer, si jamais, nous on a fait une grande tribune dans la presse pour justement demander au président de la République de reporter la fin du véhicule thermique de 2035 à 2040, le temps que les filières, c'est-à-dire les constructeurs, la pré-vente se préparent, parce qu'il y a des problématiques de consommateurs, mais il y a aussi des problématiques métiers, c'est de faire comprendre aux politiques qu'ils sont en train de mettre une machine extrêmement dangereuse pour les classes populaires, et que derrière, il y a une contestation, quand les gens vont comprendre, parce que pour l'instant, peu de personnes identifient encore les ZF, mais quand ils vont comprendre que leur vieille 205 qui a 15 ans ne peut plus rouler... 205, c'est plutôt 30. Oui, je suis encore optimiste. Mais ne peut plus... C'est la 206. Absolument. Ne peut plus rouler et ne peut plus les emmener à tel ou tel endroit, vous allez voir la contestation. Et ceux qui seront mis au banc des accusés, ce seront les élus. Alors, plutôt que de se retrouver dans une situation insurrectionnelle, comme on a pu le voir avec les gilets jaunes, c'est de réfléchir un petit peu et plutôt que d'aller dans le mur, c'est de se dire on se donne les moyens pour aboutir à un cap logique et réaliste, mais en se donnant un petit peu plus de temps, un peu plus de moyens et surtout, je pense qu'on va en parler, le temps de mettre en place les infrastructures techniques qui aujourd'hui n'existent pas. Il nous reste un peu plus de deux minutes, donc on ne va peut-être pas avoir le temps. Daniel Diro, qu'est-ce que vous voulez répondre ? C'est dommage, je n'ai pas le temps parce que... Je peux entendre les arguments et je comprends, si j'étais à votre place en tant que professionnel de la distribution automobile, je défendrais en qualité de lobby, quelque part, les intérêts de ma profession. Mais nous, les élus, nous ne sommes pas chargés de défendre... Je ne vous parle pas des intérêts de la profession, je vous parle des intérêts des consommateurs, des Français, vos électeurs. Mais l'ensemble de la population, l'ensemble de la population. Donc, c'est pour ça que je tiens à dire que je ne peux pas laisser dire, comme vous le dites, que les véhicules concernés par le critère 3 sont des véhicules récents parce qu'un véhicule 10 ans, il n'est pas un véhicule récent et un véhicule essence qui a entre 17 et 25 ans n'est pas non plus un véhicule récent. Et c'est bien de se soucier des catégories plus modestes et nous en soucions beaucoup. Mais néanmoins, il faut bien considérer que bien souvent, les personnes, les foyers, lorsqu'au bout d'un certain temps, le véhicule qui a atteint 20 ans, voire davantage en limite d'âge, il tombe, comme on dit vulgairement, en carafe et le ménage trop fort démuni. Nous proposons, avec le système d'aide, une aide à l'acquisition qui est tout à fait intéressante pour peu que l'État veuille bien accompagner le mouvement avec le prêt à taux zéro. Je répète, avec des mensualités adaptées au budget des ménages. Après, il y a un deuxième sujet qu'on n'a pas évoqué mais qui est très important, c'est celui du contrôle de sanctions automatisées. C'est-à-dire qu'une règle ne vaut que par les moyens de pouvoir juger sur l'éventuelle transgression. Et aujourd'hui, l'État ne met pas en place le système de vidéo-verbalisation pour des véhicules qui seraient en contradiction. ce qui veut dire qu'on est en train aujourd'hui d'installer malheureusement de mauvaises habitudes, que la zone faible émission est d'une certaine manière virtuelle parce qu'on ne sait pas ce qui est licite, ce qui ne l'est pas, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, à partir de quand personne n'y comprend rien. Donc, je pense qu'il faut une grande clarification et une grande communication et une grande information pour que chacun puisse s'y retrouver. Merci beaucoup Daniel Guiraud, vice-président de la Métropole du Grand Paris. Merci Mathieu Ségurand, directeur général de la FEDA, la Fédération de la Distribution Automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada